Rien n'a déclaré, c'est en tout cas ce que pensait la propriétaire dont je vous raconte l'histoire aujourd'hui. La société T est propriétaire d'un immeuble dans Paris. En 2000, elle obtient un permis de construire pour transformer son hôtel en un bâtiment à usage d'habitation et de bureau. Puis finalement, elle change d'avis et décide de confier son bien à une agence pour pratiquer la location de courte durée. Cependant, la mairie s'aperçoit de cette location qui ne lui a pas été déclarée. Elle assigne alors la société T devant le tribunal judiciaire afin d'obtenir la condamnation de celle-ci au paiement d'une amende dont le produit lui sera reversé. Cependant, tant devant le tribunal que devant la cour d'appel, la mairie est déboutée. La cour d'appel estime en effet que l'obligation de déclaration préalable ne porte que sur les biens qui constituent la résidence principale du loueur. Or en l'occurrence, il ne s'agit pas de la résidence principale de la société T. Mais contente, la mairie forme un pourvoi en cassation. Elle soutient que l'obligation de déclaration préalable porte sur tout bien destiné à la location de meublé, de tourisme, peu importe son usage. A votre avis, a-t-elle obtenu un gain de cause ? La réponse est oui. Dans cet arrêt du 27 juin 2024, la cour de cassation casse l'arrêt d'appel. L'obligation de déclaration préalable soumise à un enregistrement d'un local destiné à la location meublé, touristique, s'impose, quel que soit l'usage du local. La société encourt donc bien l'amende pour laquelle elle était poursuivie par la mairie et la cour d'appel de renvoi devra fixer le montant de celle-ci. Un conseil et la mise en location d'un bien impliquent d'examiner finement et préalablement la législation applicable en la matière. Et ce, d'autant plus que la législation applicable n'est pas la même en fonction de la localisation du bien. Le recours au conseil d'un professionnel s'impose. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la commenter, à la liker ou à la partager. Vous pouvez naturellement vous abonner. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute autre thématique. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501